Alors bienvenue dans ce live du jeudi qui est mercredi parce que si on l'avait gardé jeudi on n'aurait pas pu le faire parce que j'allais être toute seule demain au travail donc on a préféré le décaler à aujourd'hui. Il y a une énorme bête qui vient d'entrer. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est en live du coup Zoé et moi. Margaux c'est à son tour de partir en vacances donc chacun son tour on part en vacances et dans deux semaines ça sera au tour de Zoé. On n'a pas vu exprès mais c'est le planning. Du coup il y a Zoé qui va noter vos questions comme d'habitude en live. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions et moi j'ai noté les questions de la boîte à questions donc on va y répondre tout au long du live. Donc voilà pour les règles du live etc. Alors comment tu vas Zoé ? Moi ça va, super. Il fait chaud. Il fait un peu chaud dans le nord mais je crois qu'il fait chaud partout en France. Ça y est c'est l'été. Mais ça va, moi je suis rentrée, enfin je suis revenue au travail lundi et voilà. T'es contente que je sois revenue. Oui. Elle aurait pu démoire. Non pas démoire. T'asimes pas devant tout le monde. Elle a dit au chat. Ah zut. C'est bien que tu sois rentrée. C'est bien que tu te sois reposée aussi. J'aurais pu mieux mais c'est pas grave. Donc voilà alors. Donc ben voilà. On va répondre aux questions. Alors j'ai l'impression que ça fait un millénaire que j'ai pas fait de live. Alors que ça fait un mois en vrai. Ça fait un mois oui. Mais j'ai l'impression que ça fait un millénaire. Donc voilà. Ah on me demande si tu as eu tes... Quand est-ce que tu as tes résultats Zoé ? Bah c'est bon. C'est bon. Et qui dit ? Elle l'a dans la poche évidemment. Et du coup tu vas recevoir un diplôme ou tu vas avoir une cérémonie ? Bah je sais pas encore mais ceux de l'année dernière qui étaient diplômés ont eu une cérémonie cette année. Mais genre en mai. Donc faut pas être pressée. Ah ouais. Donc t'es diplômée genre en bas en juillet-août. Et tu fais la fête en mai. Oui. Mais en... Prochain. D'après. Mais c'était pareil à l'école d'avant. Ok. D'accord. Et ils se sont même trompés de diplômes. On a dû les en rendre pour en avoir d'autres. Ah. Ah. C'est comme... Bon on verra. Mais le principal c'est que tu sois diplômée. Et euh... Et de toute façon c'était sûr. Si Zoé n'est pas diplômée je ne sais pas qui peut être diplômée parce que vraiment Zoé c'est une alternante de qualité. Et c'est pas parce qu'elle est là que je le dis. Et c'est pas parce que c'est ma préférée non plus. Du coup on va commencer par les questions. Alors déjà un grand merci parce qu'il y a eu des... Des beaux... Vous laissez toujours des petits messages très très gentils dans la boîte à questions. Pour nous donner du courage. Pour nous en... Pour nous... Nous motiver. Nous dire que... Qu'on continue comme ça. Etc. donc vraiment merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous laissent des jolis mots dans la boîte à questions, ah oui et je vais peut-être en profiter je sais pas comment ça va se passer pour les MP et les commentaires Instagram là pendant les vacances de Margot donc soyez pas surpris si pendant deux semaines il va avoir des posts parce qu'elle les a programmés il va avoir des stories quand nous on pensera en faire soyez un des gens et par contre je ne sais pas comment est l'organisation de Margot pour les MP et les commentaires je sais pas si c'est Malvina qui prend le relais ou si c'est juste en pause pendant deux semaines mais si vous avez une question urgente concernant un patron etc vraiment passez par mail avec questions au singulier arrobas petitpatron.com parce que du coup on va plus facilement vous répondre par mail durant les vacances plutôt que par Instagram parce que clairement je vais pas oser mettre mon nez dans les MP et je sais pas comment s'organise Margot donc je vais pas lui tout lui en plus les MP Instagram c'est hyper instable un coup il y a plus d'MP et puis d'un coup il y a des MP vieux de deux semaines qui viennent d'apparaître etc c'est très instable donc soyez pas étonnés si vous avez pas de réponse à vos MP et à vos commentaires c'est juste que du coup Margot est en vacances on a tous le droit d'avoir des vacances donc voilà pour le petit point du coup j'ai une première question sur Léontine est-ce que le zip invisible dans le dos est indispensable alors non ça dépend de comment vous êtes à l'aise pour enfiler vos vêtements si votre Léontine est très ajustée ou non nous on vous conseille quand même de faire votre première Léontine avec ce zip et si vous arrivez à l'enfiler et à l'enlever sans ouvrir ce zip les prochaines vous pouvez les faire sans le zip moi j'avoue je n'ai pas besoin de ce zip parce que j'aime pas non plus que ça soit méga ajusté non plus donc voilà Margot non plus mais plus le zip mais on peut pas dire ça sert à rien le zip parce que si on en a mis un c'est pour quelque chose c'est pour vraiment faciliter l'enfilage ça dépend si vous enfilez par le haut par le bas ça dépend de votre résence avec les épaules les bras enfin ça dépend de plein de choses différentes donc pour que tout le monde puisse rentrer dans son vêtement on a mis un zip mais parfois ça suffit pas enfin il y en a pas besoin par exemple moi le zip de Ina est indispensable sinon je n'arrive pas à rentrer dans ma Ina et il y a certaines personnes qui peuvent enfiler Ina sans zip j'ai pas essayé ben je crois que Margot ça dépend en viscose comme c'est un peu plus fluide parfois elle y arrive et puis ça dépend aussi il y a des jours où ça peut rentrer il y a des jours où ça peut pas rentrer moi Ina c'est sûr que le garde-zip mais le honte-in j'arrive sans ça Ina elle est ajustée quand même Ina elle est ajustée au niveau de la poitrine c'est pour ça t'as pas de questions pour l'instant t'es en chabril ? oui j'ai ma magnifique chabril avec ce magnifique tissu de Lee Taylor que j'ai acheté parce que il est trop beau et voilà pour le zip on peut le bâtir comme ça si jamais on arrive dans une essence vous pouvez le bâtir au plus proche de la maille quand même parce que si vous le bâtissez à 5 mm de chaque côté vous allez gagner 1 cm de milieu d'eau vous bâtissez au plus proche de la maille et vous voyez si vous enfilez ou pas mais je peux comprendre coudre un zip invisible c'est pas impossible c'est pas compliqué de fausser roulou donc si on peut s'en passer je le comprends totalement et c'est pour ça que pour Ina on a pas fait de zip invisible et qu'on vous a fait un zip caché qui est quand même beaucoup plus sympa coudre et là y'a pas d'excuse de ah j'aime pas coudre le zip invisible etc on vous écoute ben en parlant d'Ina est-ce que si je dois raccourcir la bretelle alors vous voyez je sais pas si vous voyez Ina c'est une robe à bretelles avec un petit volant c'est une option le petit volant ici et on a fait en sorte que la bretelle d'eau soit pas dans votre corsage pour que vous puissiez ajuster suivant votre morphologie et du coup si vous devez raccourcir la bretelle est-ce que vous devez raccourcir le volant ? alors pas forcément ça peut être joli aussi de juste déplacer votre bretelle et la mettre à l'intérieur et c'est juste que votre volant sera pas à zéro au niveau de la bretelle mais il sera de 1 ou 2 cm donc ça si vous aimez comme ça que ça vous dérange pas ben pas besoin de changer quel que soit quoi que ce soit au volant de la bretelle mais si vous voulez apérativement que votre bretelle d'eau soit à votre volant à zéro ben là vous pouvez juste mettre plus de fronces vous resserez plus vos fronces pour que votre volant soit plus court tout simplement et du coup soit vous faites que dans le dos soit vous déplacez aussi votre cran d'épaule parce que c'est la même chose ah bah et je crois que j'ai autre chose sur Ina ou pas je crois pas mais si jamais j'en retrouve du coup t'as des questions juste si le live va être en replay ça va dépendre de si on arrive à le mettre en replay si Instagram si Instagram ne bug pas parce qu'il y a un mois il a bugué on n'a rien pu faire pour sauver le replay du live on était triste d'ailleurs normalement j'arrive à mettre les lives en replay par contre il sera pas sur Youtube tout de suite ça sera au retour de Margot c'est aussi toi du c'est le cas normalement j'ai filmé comment on mettait mais est-ce que tu sais sortir une vidéo d'Instagram sur Youtube c'est Margot qui va le faire donc d'ici 2-3 semaines mais mais sur Instagram s'il n'y a pas de bug ça sera en replay et ah oui du coup pour Hermione donc on passe une sur une autre robe est-ce qu'on peut remplacer les boutons par des pressions alors moi je suis pas très fan parce que le dos d'Hermione est quand même sous pression enfin quand vous bougez il y a tendance à tirer un peu surtout au niveau de l'encolure et en bas et le bouton d'en bas donc moi j'ai peur que si vous mettez des pressions ça saute tout le temps et vous retrouvez tout nu enfin si ça saute dans le dos et ben vous avez votre devant qui bascule et patatra il y a Gabriel qui a essayé et ça tient pas voilà moi j'aurais peur de mettre des pressions moi je sais que Hermione je les passe sans ouvrir les boutons et du coup comme j'aime pas trop qu'on voit mon soutien-gorge j'ai cousu mon dos au fait même pour la version dos ou vert au fait mes deux bandes dos j'ai cherché les miennes qui sont sur le canapé ouais on a eu celle-là il y en a deux mais tu choisis la couleur la verte la verte n'a pas de du coup Hermione c'est notre robe qui est comme ça sur le devant et le dos a une ouverture par là et du coup vous avez votre dos qui est ouvert là donc normalement on superpose et on a un bouton en haut et un bouton en bas comme ceci et du coup moi ce que je fais c'est que je superpose juste vous vérifiez que vous arrivez bien à à passer sans ouvrir les boutons et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu vraiment ici j'ai laissé une ouverture pour ce que j'aime bien et j'ai refermé plus bas sur la hauteur de mon soutien-gorge et jusqu'en bas ça j'en ai fait sur deux versions et puis il y a une une version celle qui a été shootée il n'y a pas très longtemps elle est complètement fermée j'ai pas du tout d'ouverture en haut et je passe dedans tranquillement et du coup pas besoin de faire de boutonnière et j'ai cousu les boutons pour faire semblant donc ça dépend si vous arrivez à rentrer sans ouvrir les boutons et que vous avez la flemme de faire des boutonnières parce que c'est ça cette question en vrai je pense ben vous pouvez la fermer et comme ça mettre des boutons sans faire de boutonnière mais ça ça dépendra de votre score parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'ouvrir et de fermer les boutons donc ça c'est pour Hermione et ben j'ai retrouvé ma question Dina mais c'est pas grave et du coup je crois que j'ai autre chose ah oui mon milieu d'eau dans Hermione fait une bosse même quand je mets des boutons au milieu donc on vous conseille de mettre un bouton en haut un bouton en bas mais on peut aussi mettre des boutons au milieu et c'est vrai que suivant votre morphologie et peut-être aussi votre tissu il peut avoir votre milieu d'eau comme ça et comme ça et qui fasse une bosse j'ai une meilleure idée ah oui bonjour il faut bien qu'il serve un peu ce petit mannequin je sais pas si tes robes elles passent alors Zoé il a une petite tête je me dis si ça passe ou pas ça marche je peux pas mettre le devant le devant du coup on a notre dos là attendez j'essaye un truc pour vous montrer au milieu voilà donc on a notre dos qui est ici on a un bouton tout en haut et on a un bouton tout en bas alors ça ça marche si vous avez l'ouverture horizontale ou même l'ouverture qui est comme ça en 2000 c'est exactement la même chose et bien ça se peut que sur vous ici ça fasse des petites bosses comme ça même si on ferme il peut y avoir une bosse donc ça c'est peut-être votre tissu qui est un peu trop fluide et c'est aussi parce que c'est normal ce n'est pas une ligne droite là vous voyez c'est une ligne qui est arrondie ici pourquoi ? parce qu'on a des omoplates et du coup on a besoin nos omoplates et notre cardio ont besoin de plus d'espace et c'est pour ça que notre dos n'est pas droit mais il est arrondi si vous n'avez pas besoin de cette arrondie parce que vous avez une petite carreau d'eau vous pouvez en dépiquant votre patte un peu faire une ligne droite sur votre dos et du coup ça va enlever cette bosse tout simplement mais si vous voyez que quand vous portez votre votre hermium ça tire quand c'est bien fait bord à bord ben là je vous déconseille de gommer cet arrondi je sais pas si c'est clair mais je me suis rendu compte que sur les matières comme la viscose etc on voit beaucoup plus se dégully un peu cette bosse se former parce que ça détend que sur les matières comme du coton lavé etc et pour faire mieux tout fermer c'est que dans ebook c'est ça la version tout fermer est uniquement dans le ebook et du coup ben comme c'est un dos entièrement fermé normalement vous avez pas ce problème mais il a aussi cet arrondi parce qu'on est obligé c'est pour passer la carreau d'eau mais comme il est moins serré en bas parce qu'il a du blouson etc ça se voit peut-être moins alors Vasily non on a pas de pince dans le dos non si ça dépend si t'es vraiment très cintré tu peux mettre une pince mais du coup j'espère que la personne qui a posé cette question mon explication est claire parce que c'est vraiment pas simple il faut pas oublier que le tissu choisi peut vraiment influer et faire des défauts et c'est pas vous le problème c'est le tissu etc est-ce que tu as des questions qui ont envie de découler non on a répondu juste qu'on nous a demandé si Thelma était en vacances elle est en vacances chez papi et mamie oui Thelma est en vacances mais pas pas avec maman et papa mais avec papi et mamie elle vit sa meilleure vie avec sa cousine et sa deuxième cousine de temps mais nous on s'occupe des chats de Didi et Flopon et des plantes même pas un petit peu celle-là ah oui on a quelques plantes qu'on doit surveiller quotidiennement sont un peu capricieuses apparemment on doit juste nourrir les chats leur faire des papouilles se faire engueuler par les chats c'est déjà pas mal la casquette Stella est-elle adaptée pour l'homme en théorie non on l'a vraiment travaillée pour de la femme mais on s'est rendu compte qu'elle peut marcher pour de l'homme et parfois pour de l'enfant ou de l'ado en fait le plus important c'est de regarder vous avez un tour de tête ici et une hauteur de tête si vous rentrez dans le tableau il n'y a pas de raison que vous soyez homme, femme ou enfant de ne pas porter Stella mais nous vraiment on l'a travaillé pour de la femme donc si en tant qu'homme ou en tant qu'enfant votre tour de tête n'est pas représenté c'est normal mais si il est représenté rien ne vous empêche de faire votre casquette Stella comment savoir si une aiguille est usée en la touchant alors déjà oui vous pouvez la prendre si elle ne vous pique pas le doigt elle peut rentrer enfin rentrer dans votre doigt si en fait elle doit un peu piquer la première peau de votre doigt si elle n'arrive pas à rentrer dans la première peau de votre doigt c'est qu'elle est usée déjà même si on ne dirait pas si vous avez des très bons yeux vous voyez que vous essayez de la regarder et vous voyez que c'est plus une pointe mais c'est légèrement arrondi et mouté vous pouvez aussi la caresser comme ça parce que des fois quand elle s'est pris un coup justement il y a une petite encoche qui se forme et vous l'achetez direct vous la regardez aussi comme ça il faut qu'elle soit droite si vous avez un doute dans tous les cas si vous posez la question que si votre aiguille est usée c'est qu'elle est sûrement usée après dans le tissu aussi quand on pique on l'entend et on le sent un peu le tissu repart si elle tape dans les fibres sans les transpercer vous voyez ça tire vos fils là il faut la changer si ça fait si des fois aussi ça peut vous faites votre couture il n'y a rien qui va ça boucle ça fait des nœuds ça fait clac 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 etc vous avez refait votre canette vous avez re-enfilé votre votre machine et ça le fait toujours ben jetez votre aiguille et mettez-en une nouvelle et 90% du cas ça fonctionne aussi voilà mais de toute façon à partir du moment où on se pose la question si elle est usée c'est qu'elle est usée en vrai il faut pas croire ça s'use très vite surtout les 70 au plus vous êtes petit donc la moyenne c'est 80 et vous avez 70 voire 60 les 60 ça s'use en 2-2 vraiment quand je faisais de la robe de marnier la 60 on pouvait changer trois fois par jour tellement tellement ça se ça s'use vite ça s'use très vite et du coup les aiguilles jersey ont un bout plus rond ou pas euh oui mais je crois qu'ils se voient pas à la nu c'est vraiment du micro donc normalement même les aiguilles jersey doivent vous transpercer la peau du petit dos alors il y allait pas franchement il y allait tout doucement je vous demande pas de vous ne vous transpercer le doigt et surtout ne remettez jamais une aiguille que vous avez utilisée dans sa boîte parce que c'est un coup à ne pas savoir si elle a été usée ou pas etc gardez vraiment vos aiguilles neuves dans les boîtes et vos aiguilles que vous avez déjà utilisées mais qui sont pas usées pour être jetées etc mettez-les dans un magnifique tableau aiguille où il y a le tuto sur couture débutant où vous faites vous avez un endroit pour mettre vos aiguilles mais je vous conseille vraiment de ne pas remettre une aiguille qui a cousu dans sa boîte parce que c'est un coup à ne plus retrouver qui sont les neuves qui sont les usagers priorité aux questions en direct alors on aimerait faire Ina oui je voudrais faire Ina est-ce que je peux faire une vraie patte de boutonnage pour qu'elle soit allaitement compatible alors ah non je crois que c'est cool devant alors oui je sais pas si ça va être suffisant parce que Ina elle est quand même très sous poitrine est-ce que juste en l'ouvrant devant ça va être suffisant pour que t'aies de la place pour sortir le sein pour allaiter ça je ne sais pas vraiment au fait il faudrait essayer et partager ton expérience si tu le tentes mais peut-être que ça suffira peut-être tu sais un peu en faisant glisser ta bretelle et du coup c'est ouvert sûrement t'auras t'auras de l'espace pour pour allaiter mais je ne peux pas te garantir à 100% parce qu'on ne l'a pas testé mais ça peut être une bonne alternative et pour une Ina automne-hiver oui est-ce que tu la ferais une taille au-dessus ou pas ah c'est cette question si vous souhaitez faire Ina pour l'automne-hiver et que vous voulez mettre par exemple un t-shirt manche longue en dessous on vous déconseille de mettre un pull ou un sweat en dessous vraiment quelque chose de fin donc comme du jersey ça peut être très beau avec un t-shirt col roulé fin etc ou un col un col rond comme Gaston mais en manche longue même en manche courte ça peut être canon ouais c'est très la mode des petites robes à bretelles avec un t-shirt etc ne faites pas de taille au-dessus parce que ça va être vraiment très grand vraiment là si vous mettez juste une couche de jersey ça va fonctionner sans devoir faire une taille au-dessus vraiment alors celle-là je l'avais écrite ouais moi j'ai une question sur la robe Charlotte donc on a quelqu'un qui l'a fait en popline de viscose elle est ok donc ça y va bien mais en popline de coton c'était trop serré oui ça m'est arrivé aussi alors ça veut dire que en fait la vraie taille du coup de Charlotte c'est en popline de coton ok c'est la popline de viscose la toile de viscose qui se détend plus et surtout et on en a parlé hier avec Margot la viscose elle vit beaucoup plus que le coton quand il fait chaud et quand il fait chaud en fait vous sortez votre robe par exemple Margot elle a une robina qui est quand même très ajustée au niveau de la poitrine elle la sort de la machine elle la met une demi-journée elle lui va nickel et tout à la fin de la journée avec la Charlotte du corps elle se détend un peu elle est un peu grande et pareil elle la reporte une deuxième fois ben elle est grande quoi donc la toile de viscose et là je vois moi ici j'ai le haut de Charlotte en toile de viscose elle est beaucoup plus grande que une robe Charlotte que j'ai en popling de coton tout aussi simple donc si elle te va bien en en viscose ben en popling de coton je te je te conseille de pas une taille en dessous j'aurais dit une demi-taille donc c'est un peu complexe c'est un peu complexe parce qu'une taille au-dessus peut-être que ça dépend à quel point tu es serré est-ce que tu es serré au point de faire une taille au-dessus ou pas moi j'ai eu le même coup aussi sur léontine toutes mes léontines je les avais fait en viscose etc hyper fluide et tout j'ai fait ma léontine en en coton brodé et ben je suis ajustée je je suis bien dedans mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de place qu'en viscose c'est pour ça que je vous dis que la matière a son importance c'est exactement le même rebond que pour l'histoire de Hermione voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu ça me paraît ambitieux de te dire de faire une taille au-dessus ou alors taille au-dessus mais il faudrait voir si il faut reprendre ou faire plutôt des j'aime pas dire ça c'est pas lui plutôt des petits coudre à un petit centimètre plutôt qu'à un grand centimètre donc coudre à 0809 pour donner un peu plus d'espace mais ça déséquilibre tout l'écran etc et du coup pour rester dans ce problème de matière si jamais je fais charlotte est-ce que ça fait le même effet si je la fais dans de la microfibre que dans de la viscose la microfibre non j'essaye de voir la microfibre je sais pas si on peut faire un vêtement microfibre si je pense que oui mais c'est des tissus très fins plus petits qu'un micron je sais pas du tout on n'a pas testé les vêtements en microfibre je crois ça me dit rien moi j'aime pas trop c'est pas très réel c'est pas un peu peau de pêche un truc comme ça si ça accroche un peu bah je sais pas mais ça peut ça peut impacter mais je sais pas dans quel sens c'est-à-dire quoi les aiguilles pour les jeter tu les mets dans une poubelle spécifique ou t'as des astuces nous on les emballe dans du papier pour pas qu'elle quand il y a quelqu'un qui met sa main dans la poubelle elle se fasse transpercer par une aiguille même si elle est usée elle peut vous transpercer quand même si vous y allez franco comme ça on a proposé aussi d'aller dans les pharmacies par exemple elles ont des aiguilles des poubelles à aiguilles oui oui bah moi j'en avais une quand j'avais mon diabète gestationnel je sais pas s'ils en donnent comme ça sans ordonnance entre guillemets j'en ai aucune idée mais pourquoi pas se renseigner ça serait hyper pratique pour ici oui on devrait demander à la soeur de Marco ah bah oui et il n'a eau en gorge non si il n'a si tu mets un est-ce que ça fonctionne de mettre un eau en gaz en dessous ah en gaz bah ça dépend en fait en général les vêtements en gaz sont très larges donc faut pas non plus enfin faut tester nous on n'est pas très fan de la gaz parce que justement ça donne quelque chose de très mousseux etc évaporeux mais ça c'est les goûts et les couleurs on peut pas c'est juste nous on vous dit que la gaz c'est un peu casse-pieds à coudre vraiment si vous êtes débutant ne partez pas sur de la gaz mais je sais pas si ça fonctionne c'est bon pour toi oui moi je vais noter comme ça donc tu réponds est-ce qu'il existe un pack culotte familial ou pas avec Paolina Paolito Paolo et Paola donc on a les culottes femmes qu'on parle souvent mais on a aussi le slip-on la culotte garçon et la culotte fille enfin le slip garçon et la culotte fille alors je sais que dans l'ancien site il y avait ce pack qui s'était jamais vendu pour être honnête et je suis pas sûre qu'on les met sur le nouveau site après je vais pouvoir je vais en parler à Margot mais c'est pas on s'était posé la question et je crois qu'il a été jamais vendu ou une ou deux fois sur par rapport à d'autres patrons qui peuvent se vendre des centaines et des centaines de fois on s'est dit bon on va peut-être enfin il intéresse pas donc je crois que c'est qu'il est pas dans le truc dans le nouveau site pardon et restons dans les culottes peut-on modifier l'échancure des culottes pour un rendu plus sexy genre brésilien ou tanga faut être calée en modélisme je suis même pas sûre que moi je sache le faire sans faire des essais etc donc je je mets beaucoup de rythme sur ça je crois que c'est vraiment des formes différentes parce qu'en plus nous les culottes on les fait vraiment bien couvrantes sur les fesses et là c'est vraiment découvrir les fesses donc je suis pas sûre que ça soit juste un retravaille de ligne un peu plus que ça donc je suis pas sûre que ça fonctionne après il y a des marques de patrons qui sont spécialisées dans la lingerie et du coup vous avez plein de types de culottes et du coup ça part du boxeur à la culotte au tanga etc et du coup vous pouvez peut-être trouver votre bonheur après je ne connais pas leur qualité de patron de patronage mais je pourrais pas vous donner les noms d'ailleurs j'en ai pas l'habitude ah Eclipse Lingerie Studio je crois Eclipse Studio Lingerie je crois que c'est quelqu'un de professionnel enfin qui a fait des études dans la lingerie etc donc je pense que c'est des bons patrons après j'en ai pas testé moi personnellement donc voilà et en parlant de modification Paola on peut la modifier ou qu'elles sont entre la taille haute et la basse oui mais faites aussi en faites-en une et peut-être il faudra ajuster les elasticités parce que vraiment il faut comprendre qu'un corps en tout cas le bas d'un corps féminin on a les hanches plus larges que la taille et du coup notre patron il fait ça c'est pas il fait pas ça même en grande taille il fait ça alors moi enfin ça dépend il a été travaillé Paola ça fait un milliard d'années que j'ai travaillé dessus j'étais encore en prison j'étais même pas j'étais même pas embauchée chez petit patron alors pour vous dire mais oui vous pouvez on n'a pas testé nous mais vous pouvez essayer juste peut-être si ça se peut que la valeur de l'élastique doit changer alors j'ai la question là je n'ai pas le point éclair sur ma machine comment je fais pour coudre le maillot de bain peut-être que sur ta machine t'as un triple point pour regarder dans ta notice c'est un point droit mais qui fait en trois fois et qui est sensible du coup si ça ne marche pas tu peux coudre au point zigzag donc peut-être le réduire pour faire un grand zigzag comme sur les surpiqûres tu peux peut-être modifier le resserrer et le resserrer dans les deux sens ça peut être une alternative aussi j'avais oublié que de parler autant ça donne je te laisse continuer t'en as beaucoup oui ça te va alors on parle sur le débardeur Harry mon encolure est devenue trop large comment faire pour pour ne pas que ça se reproduise et pourquoi pas corriger alors Harry c'est notre débardeur et c'est vrai que on s'est rendu compte que suivant les matières que vous utilisez surtout ceux qui ont beaucoup moins d'élastane ça peut en cousant se détendre et ne pas revenir c'est l'élastane qui fait que ça se détend mais ça revient si ça vous arrive décousez déjà vous décousez votre bande et petite astuce pour découdre le surjet le surjet vous avez 4 fils 2 fils qui font les boucles et 2 fils qui font les aiguilles il faut découdre les 2 fils d'aiguilles donc vraiment les petits points qui font vraiment comme un point de couture décousez ça et vos fils de boucleur vont partir tout seuls ne touchez pas à vos fils de boucleur petite astuce donc vous décousez si vous pouvez votre encolure et coupez une laminette transparente donc celle qu'on utilise pour les t-shirts de la mesure de votre encolure de patron pas celle qui s'est détendue en tissu et au fait vous allez venir la mettre à l'intérieur votre bande d'encolure est prise en deux comme ça vous allez la mettre à l'intérieur faire un point zigzag au bord du couturage pour le maintenir et ensuite vous allez coudre sur votre sur votre débardeur sur votre corps donc faudra à mon avis comme ça c'est bien détendu bien mettre cran sur cran et peut-être bien épingler on enlève les épingles à la surjeteuse on remet des pinces mais épingler peut-être ne pas faire directement à la surjeteuse mais faire à la machine à coudre parce que comme il va avoir la laminette le machin et tout et si vous voyez vraiment que vous avez beaucoup d'ambus et que c'est difficile à passer parce que même en étirant un coup de vapeur ça va remettre le tissu un peu à sa forme initiale et pas détendu et c'est la même chose pour les encolures et les emmanchures on en met partout à la laminette oui si vous avez un tissu qui se détend un max voilà normalement ça devrait vous aider mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé qu'ils puissent avoir des matières qui vivent leur vie vraiment qui se détendent plus que plus que des raisons et que du coup vous vous retrouvez avec un décolté plus que des raisons attend je regarde si j'avais Harry encore il y a une autre chose mais peut-être pas à moi la qualité de la popeline de coton joue sur la fluidité du tissu parce que souvent ça c'est rigide quand même oui alors souvent pour enlever le côté rigide juste un passage en machine parce que parfois vous pouvez l'acheter en magasin elle a l'air très rigide et tout et justement les tissus de mauvaise qualité ont beaucoup d'après qui s'en va à la machine à laver donc lavez votre tissu qui peut le rendre plus fluide après je ne sais pas si ça joue sur la qualité mais vous voyez on dit une popeline de coton oui une popeline de coton Liberty en vrai ce n'est pas une popeline de coton c'est un thanalone donc c'est plus fin qu'une popeline donc ce n'est pas parce que justement le Liberty est plus fin que alors Liberty c'est de la très bonne qualité mais je ne sais pas trop mais c'est sûr qu'il faut alors c'est difficile parce que on veut savoir la qualité d'un tissu avant de l'acheter en magasin on est tout à fait d'accord et sur internet c'est encore plus difficile de savoir mais lavez votre tissu parce que souvent vous pouvez avoir des grosses surprises sur le rendu de votre tissu parce que au plus c'est de mauvaise qualité au plus il y a de l'après et du coup au plus votre tissu change après un passage à la machine à vie après même nous qui sommes professionnels on a déjà acheté des tissus chez Mondial Tissus pour ne pas les citer c'est parce que leur qualité a vraiment vraiment baissé et leurs prix ont vraiment vraiment augmenté donc on trouve ça vraiment dommage de prendre les gens pour plus bêtes enfin qui sont bêtes enfin voilà et au fait on a déjà eu des tissus qu'on n'utilise jamais parce que vraiment quand votre tissu est tellement mal calibré que vos rayures au lieu d'être comme ça elles sont comme ça et que vous pouvez rien faire ben vous pouvez pas l'utiliser et vous avez dépensé 20 euros 30 euros pour rien et c'est très rageant mais mais c'est très compliqué de savoir la qualité enfin il y a des marques allez-y les yeux fermés listez-leur liberty etc certains a un coût il y a aussi le prix qui est aussi un gage normalement de qualité le prix donc c'est sûr un tissu qui coûte 22 euros 24 euros le mètre on comprend c'est pas donné pour tout le monde pour nous mais vraiment quand vous les mettre donc quand c'est des petits créateurs par exemple français etc comme maison blue mood il y a aussi carole rampinetta ou je sais pas enfin j'espère que j'ai pas dit enfin ce genre de de personnes c'est de la qualité c'est un coût mais c'est de la qualité vous avez aussi les tissus katia les tissus de fairy factory des pépites de très bonne qualité aussi mais mondial tissu on a été très déçu j'ai un peu ouais ça a baissé c'est parce que j'ai une les tissus mondial tissu vous pouvez tomber sur des bons tissus quand vous pouvez tomber sur des très mauvais tissus donc c'est compliqué c'est la roulette russe chez tissu.net c'est internet c'est aussi des fois compliqué l'univers de Méline l'univers de Méline allez-y les yeux fermés vraiment ceux qu'on vous conseille les personnes avec qui on fait des partenariats vous pouvez y aller sans problème les coupons Saint-Pierre je crois qu'on n'a jamais on n'a pas il y a aussi il y a aussi sur internet mais je crois qu'on n'a pas eu de problème pour Moana etc on n'a pas eu de problème les prix ont augmenté depuis une dizaine d'années mais vraiment surtout depuis 4 ans avec l'après-Covid les prix n'arrêtent pas de flamber sur les tissus sur le papier etc mais vraiment les prix des tissus ont flambé depuis avant et après le Covid donc alors c'est vrai que les tissus sont chers en général mais vraiment la couture ce n'est pas un passe-temps et un loisir ou un métier parce que c'est notre métier aussi économique on ne fait pas ces vêtements parce que ça nous coûterait moins cher de les faire soi-même surtout avec cet essor de Chine de Tému de toutes ces merdes qui nous sortent des nouvelles collections tous les 6 heures oui toutes les heures limitantes vraiment on ne peut pas les les tissus au maître etc les magasins de tissus les fournisseurs de tissus ne peuvent pas rivaliser avec des prix de la fast fashion c'est vraiment impossible même pour des marques comme Kiabi H&M etc on ne rivalisera jamais à coudre ces vêtements mais coudre ces vêtements ça a d'autres avantages c'est à faire les vêtements les formes qu'on souhaite quand on trouve le patron évidemment à la taille à notre taille faire ces vêtements qui nous vont bien à notre morphologie parce que en magasin on occulte toutes les tailles après la taille 42 44 on n'existe plus ou on ne on ne porte que des sacs poubelles et du noir on peut choisir les tissus les couleurs qui nous plaisent les matières qui nous plaisent et puis c'est quand même le plaisir de coudre donc mais certes ce n'est pas économique mais c'est un véritable plaisir de porter ses propres vêtements de coudre ses propres vêtements d'être joli et beau et belle et canon dans ses propres vêtements d'offrir des vêtements aussi à nos proches tout ça c'est le plaisir de la couture mais certes ce n'est pas le plaisir d'économiser de l'argent sauf si tu les gardes très longtemps mais justement en mettant de la qualité on peut garder des robes 4, 5, 6, 10 ans certes vous avez payé votre tissu 60 euros les 3 mètres ou 70 euros mais vous allez pouvoir les garder pendant plusieurs années sans problème je suis partie un peu loin j'ai fait une margot une petite question et pouf Mano a tout déballé en tout cas ils sont beaucoup d'accord avec toi on oublie souvent il y a beaucoup de personnes qui se mettent à la couture pour économiser mais là le monde de la mode actuel qui est actuel avec cette fashion qui a percé et qui est abominable pour tout le monde pour les membres le nombre de marques ça faisait des années qu'ils étaient là qu'ils sont mortes etc tout est lié à ces marques type Chine et compagnie qui ont tout 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 déglingué en vrai ils ont ils ont tapé du pied ils ont tout tout tué et du coup on ne peut pas rivaliser avec un t-shirt payé 3 euros c'est pas possible c'est pas le prix du fil en fait c'est même pas le prix d'une bobine des fils donc on ne peut pas après coudre son t-shirt oui ça va ça va nous coûter peut-être 40 euros mais c'est pas un enfant de 6 ans à l'autre bout du monde avec des conditions affreuses qu'il a mais après on fait comme on peut aussi moi je peux pas dire j'achète jamais mes vêtements enfin mes propres vêtements je les achète pas mais pour mes enfants j'avoue je ne coupe pas pour mes enfants et heureusement qu'il y a des marques pas chères parce que ça bouge tellement les enfants etc par contre moi c'est mon c'est mon truc perso je ne vais pas jeter la pierre aux personnes qu'ils achètent chez Chine et compagnie juste peut-être leur dire la vérité sur les derrière mais après c'est à eux de choisir mais par exemple j'achète chez Kiabi je peux pas non plus enfin parce qu'on a le budget aussi qu'on a on a pas un budget à rallonge ils vont se culpabiliser ils vont se culpabiliser les enfants ça grandit ça salit ça craque voilà à moi je me demande si le bundle a fonctionné moi j'ai pas eu trop alors oui ça a bien fonctionné Margot m'a dit très étonnamment parce que c'était quand même au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques et du début de la double quinzaine des vacances de fin juillet ouais c'est vraiment de fin juillet début donc c'est les personnes qui ont qui partent en vacances le plus de monde possible en général donc ça a quand même vachement bien bien fonctionné donc on est contente on est contente ça permet de d'être plus sereine pour le mois d'août qui est un mois compliqué parce que les gens sont enfin en général là encore je trouve qu'il y a moins d'ahoussiens et plus de juilletistes j'ai l'impression que ça se rééquilibre là on va passer par une période de creux qui est les deux premières semaines d'août on le sait mais du coup ça nous permet d'être vraiment plus sereine et en toute transparence tous les les grandes décisions qu'on a pris ces derniers mois qui est de quitter nos bureaux pour venir travailler chez Margot quitter Laurie licencier Laurie malheureusement et de ne pas proposer un contrat à Zoé parce que Zoé est en alternance avec nous jusqu'au mi-septembre et on va pas pouvoir lui offrir un poste et du coup avec Margot on va se retrouver à deux enfin chef et moi salarié chez Petit Patron et il y a Malvina qui est en freelance et Zoé va hello Malvina et Zoé va continuer un peu en freelance avec nous pour les schémas etc ça a été des des décisions très difficiles hein mais pour l'instant on est sur une pente montante donc c'est hyper ça déculpabilise et ça nous rassure un peu sur l'avenir de Petit Patron après c'est pas c'est pas c'est pas gagné on va pas ça les la trésorerie ne se renflouent pas en un mois tout ne se règle pas en un mois mais mais pour l'instant on se dit qu'on a pris les bonnes décisions donc ça fait du bien moralement aussi et après en septembre ça va être une nouvelle ère parce qu'avec Margot on va être tout à l'ici c'est vrai ça va faire bizarre c'est la dernière étape parce que c'était en plusieurs étapes c'est le départ de Laurie puis le déménagement puis après le départ de Zoé en tant qu'alternante on va entamer notre dernière notre dernière étape mais voilà tu veux y aller ou je pars beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait de laille ensemble pour la robe Charlotte quelle longueur pour la doublure alors nous on n'aime pas les doublures vachement plus courtes que le tissu extérieur parce qu'en général si on met de la doublure c'est que le tissu extérieur est un peu transparent du coup moi je dirais que c'est la même la même longueur moi je vous conseille de faire la même longueur que votre jupe et du coup ensuite de la raccourcir de 2-3 cm oui 2-3 cm tout simplement parce que même les robes longues j'aime pas les doublées très courtes quand il y a des fentes oui mais encore des fois ça se voit trop tu vois là pour les robes de demoiselles d'honneur vous êtes doublé jusqu'en bas ok oui double relais et compagnie est-ce je peux y aller est-ce que tu as des conseils pour coudre du plumetis voile de coton alors du plumetis du voile de coton c'est alors ça dépend il y a du plumetis sur du voile de coton il y a du plumetis sur de la mousseline alors c'est encore plus fin ma robe ina c'est une mousse c'est une mousseline plumetis je vous conseille une aiguille fine donc 60-70 max voire du microtex d'y aller doucement de faire des essais avant vraiment n'hésitez pas à prendre en main la matière et faire des essais sous votre machine de bien épingler et oui d'y aller progressivement de faire des essais de c'est des matières fluides donc faut pas non plus y aller à la barbara voilà et adapter du coup son aiguille évidemment euh qu'avez-vous pensé de la colle à patron ça m'a tué mon tissu alors je vais en parler avec Margot euh moi j'étais pas là mais elle avait l'air quand même euh il y a Lolo bonjour Lolo euh Margot avait l'air euh contente elle a fait une vidéo sur euh TikTok je suis pas sûre qu'elle soit sortie sur Instagram je sais pas j'ai pas suivi désolée euh ça a fonctionné sur du jersey sur des petites pièces elle était moins sûre sur des grandes pièces mais pour l'instant ça a pas tué le jersey mais quelle matière ça t'a tué euh bah j'ai pas noté le pseudo mais si tu as utilisé la colle à patron et que ça t'a tué ton tissu euh n'hésite pas à nous dire quel tissu et tout pour qu'on puisse faire peut-être des essais et voir de notre côté euh enfin moi elle est sortie sur Insta alors je l'ai pas vue non plus mais en tout cas sur le jersey de Margot ça l'a pas tué et il est déjà 14h je peux te laisser deux minutes je dois rentrer ma gourde non plus bah oui vas-y pour que je finisse de noter cette question et oui le doplein d'Hermione c'est dans l'ebook désolé j'ai fait assécher on a plein de questions ah super bien hydratez-vous pendant ces périodes de grande chaleur vraiment euh est-ce qu'on planche sur de nouveaux patrons oui et non il y a du nouveau il y a du moins nouveau c'est-à-dire du remasterisé mais je crois que Margot vous en a parlé je suis pas sûre je pardon mais en fait la luminosité de mon écran elle vacille et du coup c'est un peu chiant mais il va y avoir du nouveau il va y avoir du moins nouveau mais quand même nouveau ouais c'est clair ça mais pas tout de suite tout de suite il faut que je travaille dessus mais oui j'ai repris le modélisme et le nouveau patron la robe Hermione c'est pas la dos pleine non c'est la dos si alors j'ai perdu Hermione a le dos ouvert donc c'est la demi-lune comme ça ça c'est le dos plein donc il a l'ouverture en bas mais il est droit donc il n'y a que cette ouverture en bas et normalement c'était ça la base Hermione et on vous a fait la dos complètement fermée qui est dans le e-book où il n'y a pas cette ouverture au niveau de la jupe dos voilà mais le dos plein c'est celle-là c'est celle que je porte moi c'est le dos il est droit en bas mais il y a quand même cette ouverture entre la jupe et le corsage où est passé l'horrible du coup l'horrible et chez elle on essaye d'avoir des nouvelles le plus souvent possible d'ailleurs l'horrible si t'es encore là il faut qu'on se fasse qu'on se fasse une soirée un truc qu'on se prenne rendez-vous si vous n'avez pas l'e-book et vous souhaitez Hermione enfermer vous pouvez envoyer un mail à Malvina à questions au singulier à rebase petitpatron.com et vous pouvez voir avec elle comment faire pour basculer du coup votre patron en e-book forcément il faut mettre un peu d'argent mais je crois qu'il n'y a pas besoin de racheter une deuxième fois le patron plus le e-book je crois qu'il y a un truc comme ça mais c'est maivina qui s'en occupe dis-moi on va voir ça sur nos courtes pour Kate on peut la coudre en soie oui oui non c'est juste la soie c'est beau c'est juste ça coûte cher c'est fragile à coudre et en entretien c'est un peu pénible faut savoir la soie c'est vraiment lavage à la main etc donc c'est juste un peu ah voilà maivina elle vous fait un code pour que vous payiez juste la différence entre entre le patron pdf et le patron pdf plus e-book pour basculer sur la version e-book c'est du modellier parce que j'ai l'impression en droit du terme ou est-ce que c'est mieux le prime ou le viseline alors on en a testé aucun faut lire mais je crois que c'est mieux le prime qui est en tissé mais qui est cher au maître quand même mais le viseline aussi est cher et encore plus cher je crois le viseline je crois que c'est du non tissé nous on vous déconseille vraiment le thermocollant et le droit fil thermocollant de mon tissé si vous voulez le droit fil thermo que nous on vous conseille absolument chez du temps et du fil c'est une mercerie et maintenant elle a son site internet elle vend les thermocollants et les droit fil thermocollants que nous on vendait sur petit patron et que on et on conseille absolument pour tous les patrons vraiment c'est des thermocollants qui sont très très bons de bonne qualité moins cher que prime et viseline et qui tiennent vraiment bien pour le doudou est-ce que c'est possible d'avoir les visages en cricotte alors dans le dans les patrons bout de doudou vous avez les visages en pdf en png en format silhouette et au fait le format png c'est celui de cricotte c'est lui que vous devez importer sur votre design space nous on utilise ce fichier là qu'on vous a mis dans le fichier doudou pour couper vos visages de doudou je me demande s'il n'y a pas des tutos de comment utiliser le design space fait par margot et laurie sur la chaîne youtube couture débutant possible essayez de voir parce que je sais que que je sais mieux enfin elles en ont fait c'est pas évident au début ouais parce qu'elle dit je n'arrive pas à utiliser le fichier pour un studio 3 c'est un logiciel ça c'est pour silhouette ah le fichier pour un studio 3 c'est pour la silhouette la cricotte vraiment c'est du png et puis ils ont d'autres aussi mais nous on utilise le png oui est-ce que on peut modifier la swan au niveau de l'encolure pour avoir les épaules dégudées je suppose ça arrive comme ça ça me semble moi je vous déconseille parce que vraiment un vêtement qui est fait avec des épaules est vraiment fait pour tenir sur les épaules si vous lui enlevez les épaules il peut partir dans tous les sens donc je vous déconseille vraiment d'enlever les épaules et juste de faire vous pouvez peut-être faire un bateau mais en gardant les épaules ou plus petites mais il faut il faut avoir des notions de modélisme parce qu'il faut modifier l'encolure etc c'est vraiment pas simple ça se fait pas comme ça juste de modifier une ligne mais vraiment ne supprimez pas les épaules sur un vêtement qui a été fait avec des épaules parce que alors là vous êtes sûr d'avoir un vêtement qui va glisser sur vous et qui va pas tenir vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver tout nu au moindre mouvement pas forcément se retrouver tout nu dans la rue c'est pas conseillé c'est même interdit dis-moi comment diminuer les chanteurs du dos de Charlotte on peut pas non c'est ambitieux charlotte c'est ce dos là donc au fait à moins de juste vous voyez votre milieu dos vous pouvez juste monter ce point milieu dos mais ces points là on peut le remonter oui mais non mais non parce que ça va tout bouger non non vraiment on vous déconseille parce que vous allez devoir bouger toutes les lignes donc mais pourquoi vous voulez modifier le chanteur parce que normalement il y a une soutien-gorge compatible donc normalement on voit pas le soutien-gorge à moins que ce soit un soutien-gorge qui est mon très haut mais le soutien-gorge classique avec une hauteur de trois trois agrafes etc ça fonctionne donc voilà et j'anticipe non on ne peut pas faire le dos de charlotte fermé sans cette ouverture désolé mais on nous l'a beaucoup demandé on réfléchit on 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 autre chose en actualité que je vous dirai pas du tout non c'est que margant c'est les boulettes c'est pas non 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 oui c'est ça vous êtes beaucoup aimé le devant de Charlotte mais pas son dos la pauvre Charlotte son dos est dénigré en vrai moi le dos comme je le sens pas et que je le vois pas j'ai aucun soutien avec mais je sais que vous êtes beaucoup aimé que vous adoriez le devant de Charlotte et un dos fermé on vous écoute on vous écoute on note vos idées il y a toute une liste dans des carnets il y a des pages et des pages voilà en selme donc notre parquet en selme c'est d'actualité ça aujourd'hui pas trop et encore là en laine donc en selme d'hiver est ce que c'est possible de le faire oui totalement nous on l'a fait mais on nous demande quel grammage j'aurais dit là de peut-être dans les 300 grammes mais je sais pas un poids manteau mais c'est totalement possible de faire votre en selme en laine pour l'hiver il y a aucun souci les petits conseils ça coûte plus cher mais vraiment si vous avez de la vraie laine dans votre tissu manteau parce qu'il y a du tissu type laine un lénage qu'il n'y a pas forcément de laine que c'est beaucoup de polyester etc vraiment pour avoir de chaud l'hiver je vous conseille ma maman elle m'a toujours dit il faut au moins la moitié de laine ça a un prix en magasin comme en tissu mais si vous voulez avoir de chaud en hiver mettez peut-être un peu plus cher et avec un tissu avec de la laine dedans moi j'ai une petite question sur le lin la toile de lin ou alors un mélange lin viscose c'est de la maille ou du tissage ? ça dépend il y en a qui c'est du tissé donc du chêne et trame et il existe de la maille du jersey lin viscose et du coup c'est du jersey donc ça existe les deux il faut bien faire attention entre ce qui est noté en matière jersey ou toile ou voile etc mais faites attention parce que les deux existent vraiment le lin, la viscose c'est la fibre la toile, le jersey, le voile c'est le tissage le type de tissu en fait et ne pas mélanger un vêtement en chêne et trame c'est avec du tissu chêne et trame un vêtement en jersey, en maille c'est en tissu maille et on nous demande comment coudre mais en fait c'est la matière ça n'a pas de spécificité particulière du lin ? non, non le lin ça se froide la viscose ça c'est fluide mais il faut juste avoir les aiguilles adaptées et s'entraîner voilà j'ai vu est-ce qu'il va y avoir un patron en août ? non non je peux tout de suite vous le dire non parce que on est sorti la fin juin qui peut être début juillet et du coup là avec enfin clairement on va vous le dire sortir un patron fin août c'est pas une bonne idée parce qu'il y a la rentrée tout de suite après et les gens sont absorbés par la rentrée c'est normal entre ceux qui ont des enfants et qui doivent gérer tout lié à la rentrée scolaire ceux qui reprennent le boulot ceux qui partent en vacances en septembre parce que justement ceux qui n'ont pas d'impératif d'être dans les vacances scolaires ils partent en septembre comme ça il y a moins de monde c'est la pire période pour sortir un patron parce que les gens sont occupés ailleurs et c'est totalement normal donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de patron jusqu'au 31 août mais on travaille dessus et puis il y a tous les patrons tous nos patrons vous pouvez toujours les acheter c'est vrai oui c'est disponible c'est pas à durée limitée non ils sont toujours là et nous on vous en parle tout le temps parce que c'est vrai que on a tellement une gamme de patrons je crois qu'on a plus de 70 patrons oui 60 et 70 ben c'est vrai que c'est forcément vous ne connaissez pas tout peut-être si mais voilà c'est con moi j'avais juste une dernière c'est pourquoi l'ebook ne se vend pas seul parce que chaque ebook est écrit et spécifié pour un patron c'est vraiment chaque ebook est pour un patron en particulier et du coup c'est bizarre de vendre seul oui puis sinon on doit mettre tous les ebooks il faudrait qu'on fasse des ebooks généraux genre un ebook pour des robes un ebook pour de la maille etc mais vous n'aurez pas les les tutoriels les tutoriels le modélisme d'ajustement du patron etc donc ça ferait beaucoup de trucs à sortir tout le temps il existe déjà le livre de Margot oui il y a le livre de Margot si vous voulez quelque chose de plus général il y a juste ça ne traite pas de la maille c'est vraiment du débutant donc c'est tout ce qui est chez Netram et il y a le livre de Margot qui est en vente sur internet et en en librairie pour avoir c'est un gros du coup c'est un livre un vrai livre pour le coup et qui est fait qui a tout les techniques toutes les techniques donc toute l'équipe de manches de col des ceintures comment comment choisir les tissus enfin il y a vraiment énormément énormément de choses et en plus vous avez des patrons là je pense que c'est bon il est 14h15 quand même moi je suis en train de mourir de soif attendez je vais vous montrer quand même le livre de Margot on le montre à chaque fois le livre de Margot est disponible du coup on sait qu'il est disponible chez Cultura ça c'est sûr chez d'autres librairies il est aussi sur Amazon sur vous pouvez commander sur internet vous pouvez demander à votre librairie préférée de quartier si elle peut vous commander aussi si elle l'a pas et surtout n'hésitez pas à leur demander et voilà donc c'est la bible couture débutant donc dedans il y a vraiment tout plein de techniques vraiment il y a beaucoup de chapitres et en plus il y a des patrons qui sont de l'accessoire aux vêtements et du plus simple au plus complexe donc on commence par un foulard et on finit par une chemise on va apprendre les techniques petit à petit oui donc si vous voulez un peu quelque chose de général pour apprendre la couture et toutes les techniques de base il y a le livre de Margot voilà donc on a travaillé dessus aussi pendant trois ans sur ce on se donne rendez-vous dans deux semaines Zoïn ne sera pas là et ça sera son tour d'aller au soleil Margot sera de retour normalement si tout va bien j'espère que je repère c'est toi la pauvre elle a à peine partie comme je dis peut-être qu'elle a paru et du coup passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances bon courage pour le travail si vous êtes au travail faites attention avec les chaleurs protégez-vous bien faites attention aux personnes fragiles les bébés les enfants et les personnes âgées allez voir vos grand-mères vos grand-pères pour voir si tout va bien les femmes enceintes les femmes enceintes pardon moi qui ai accouché en canicule je le sais très bien et du coup on se donne rendez-vous jeudi dans deux semaines et on va essayer tous les jours de la semaine pas le week-end en stories Zoé et moi bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti